Bonjour et bienvenue dans ce cours nommé usage pédagogique de l'IA, dans sa version numéro 3. Il y a deux versions évidemment juste avant que je vous invite, pourquoi pas à consulter d'ailleurs. Je ne vais pas forcément parler ici que d'ailleurs d'usage pédagogique, je vais me focus sur des choses assez généralistes, vous allez voir dans un premier temps, mais on parlera surtout en fin de vidéo d'aspects plutôt pédagogiques, notamment liés à l'évaluation par exemple. Alors donc je suis Julien Maurice, je suis responsable d'un service de pédagogie à IMTBS, à côté de chercheurs je fais également des conférences sur des sujets divers et variés, donc tout ce qui est dans le domaine du e-learning en général. Alors nous sommes donc le 19 décembre 2023, c'est important de le préciser parce que ça va très vite, évidemment ce que je vous dis là, on va sans doute devoir être mis à jour bientôt, incessamment sous peu comme vous le savez avec la vitesse à laquelle ça va, mais je précise que pour les personnes qui par exemple seraient un petit peu novices par rapport à l'usage des IA, l'idée ici est de repartir un peu de la base, même si on va aller assez vite sur des choses assez basiques, mais voilà, celles qui connaissent des choses, et bien vont apprendre sans doute des choses, mais si jamais vous commencez vraiment de zéro, j'ai envie de dire, voilà, pourquoi pas ce cours pourra vous intéresser également pour vous remettre à niveau un petit peu sur des choses. En guise d'introduction, quand je présente les IA ou les IA génératives, je parle souvent d'augmentation, d'une notion d'augmentation, plutôt que d'intelligence artificielle en tant que telle, l'augmentation, je trouve, laisse plus sa place à l'humain, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser finalement les IA comme un outil qui va nous permettre de nous augmenter, et moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai tout de suite vécu lorsque j'ai commencé à utiliser ChatGPT, et voilà, j'ai pas mal d'anecdotes par rapport un petit peu à cela, je ne sais pas, par exemple, aujourd'hui je peux par exemple proposer des lignes de code, par exemple à des services informatiques, sans forcément être moi-même codeur, mais des lignes de code contextualisées à mon problème, etc., qui vont bien sûr être validées avec d'autres personnes, mais c'est un exemple d'augmentation parmi tant d'autres, mais ce que je veux dire, c'est que ça étant vraiment notre domaine, on va dire, et tout ce qu'on va pouvoir faire, et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et on va en parler après, on est augmenté, les enseignants sont augmentés, évidemment les étudiants sont également augmentés, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont évidemment changer avec l'usage de ces IA dans la pédagogie. Encore en guise d'introduction, je voulais vous poser une première question, à laquelle nous allons répondre ensemble, c'est quelle est la différence entre une recherche sur Google et une demande à ChatGPT ? Alors c'est une question qui peut paraître comme ça, un petit peu naïve, entre guillemets, mais je trouve qu'elle a tout son sens, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est totalement légitime, entre guillemets, quand on découvre un petit peu les IA, on se dit, pourquoi est-ce que je ne l'utiliserais pas Google plutôt que de poser la question à une IA générative type ChatGPT ? Et par rapport à cela, je voulais insister sur la notion de moteur de recherche versus moteur de réponse, et c'est ça qui fait toute la différence. Je trouve que présenté comme ça, moi personnellement ça me paraît ultra fluide, finalement ce qui va changer de paradigme entre guillemets, c'est qu'avec les IA génératifs type ChatGPT, on va attendre une réponse qui est donc contextualisée entre guillemets, alors qu'en moteur de recherche, on va simplement l'utiliser pour nous donner des résultats finalement d'une recherche qu'on va devoir exploiter après. Alors d'ailleurs j'en ai parlé justement à ChatGPT pour le coup 4 ici, je lui ai soumis un petit peu cette idée-là, même si elle n'est pas de moi, c'est quelque chose que d'ailleurs j'ai entendu dans un podcast lié un petit peu à l'intelligence artificielle, et bien il me dit que c'est tout à fait pertinent, après je lui ai demandé de me faire un petit tableau. Effectivement, les moteurs de recherche, donc le type de réponse, ils vont nous fournir des liens, des sources extérieures, et l'utilisateur doit parcourir ces liens pour obtenir des informations spécifiques. Alors que les moteurs de réponse type ChatGPT vont fournir une réponse directe et synthétisée en fonction d'un contexte précis, donc c'est vraiment ce que je vous disais juste précédemment. Ensuite en termes d'interaction, pour si jamais vous découvrez encore une fois ce type d'outil, et bien quand on utilise un moteur de recherche de type Google, et bien on va avoir une interaction limitée à la saisie de requêtes, à la réception d'une liste de liens, c'est quelque chose de classique que tout le monde connaît. Tandis qu'avec les moteurs de réponse, comme j'ai jamais les appelés, type ChatGPT, on va avoir une interaction plus conversationnelle, on peut échanger, on peut par exemple approfondir une conversation avec l'outil pour qu'il réponde vraiment pour le coup à notre demande. Donc il comprend le contexte et répond donc à des questions de suivi. Alors ceci dit, je vous le dis juste au passage, quand je vous dis Google, Google va s'orienter également vers l'heure, directement depuis son moteur de recherche bientôt avec son outil Gemini. Donc voilà, Google va devenir également à terme un moteur de réponse, mais quand je parle ici de Google, c'est plutôt Google Chrome tel qu'on l'utilise aujourd'hui, à l'heure actuelle, mais qui va bien sûr changer très rapidement. Mais voilà, en tout cas cette notion de moteur de réponse, elle est particulièrement pertinente et je pense qu'elle parlera à beaucoup d'entre vous, je l'espère en tout cas pour les personnes qui ont du mal encore à voir peut-être la différence, de façon de vous aider de le présenter un peu sous cet angle un petit peu différent, donc de moteur de réponse. Ensuite, nous allons passer ici sur un petit aperçu un petit peu de tout ce que sont les IA génératifs pour savoir de quoi est-ce qu'on parle exactement. Et pour cela, j'ai choisi de vous les présenter sous la forme d'un tableau, vous allez voir, dans lequel je parle du format d'entrée et du format de sortie. Vous allez voir, c'est très parlant en termes de présentation des différents outils pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec tel ou tel outil. Alors, j'ai ici présenté cela sous la forme d'un tableau ici, alors qu'il n'est pas exhaustif pour le coup, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais juste avant de vous parler du tableau, sachez qu'au tout départ, finalement, on a beaucoup parlé des IA génératifs, notamment avec ChatGPT, la génération de texte et la génération d'images. Sachez qu'à la base, c'est surtout la génération d'images d'ailleurs qui va pour le coup buzzer. Et ensuite, ChatGPT est arrivé. Et puis là, on a surtout parlé de ces deux types de générations, on va dire. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, sans doute l'année 2024, vraiment l'année de la vidéo, on parle beaucoup aujourd'hui de génération de vidéos et également directement depuis des promptes. Et on verra, c'est déjà possible aujourd'hui de la génération de musique également directement depuis des promptes. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de limite aujourd'hui en termes de médias, je dirais. Même si la vidéo n'est encore qu'à ses prémices, ça va aller très très vite. Et encore une fois, je ferai sans doute une mise à jour également où je vous montrerai des choses en vidéo qui seront sans doute impressionnantes également dans le domaine de la pédagogie. Alors, la présentation que je vais vous faire ici porte, comme je vous le disais, sur les formats d'entrée et les formats de sortie. En gros, ici, je présente les outils texte-to-texte, TTT, donc texte-to-texte, un petit peu type ChatGPT. Alors là, j'entends plutôt TTT 3.5 ou 4, mais quand on l'utilise uniquement pour le texte. Il y aura du texte-to-image. Donc là, c'est quand on envoie du texte en entrée, on a une image en sortie. Il y aura du texte-to-vidéo. C'est le même principe, on envoie du texte, on a une vidéo en sortie. C'est un petit peu les prémices, comme je vous le disais, mais c'est déjà là. Texte-to-audio, texte-to-diaporama également, très pratique pour créer des diaporamas très rapidement. Image-to-texte. Donc là, c'est quand on a une image, on l'aura avec ChatGPT Vision notamment, et qu'on va pouvoir le décrire en texte. Ici, j'ai également du audio-to-audio à vous présenter. Et pour terminer ici, dans cette liste, encore une fois, qui n'est pas exhaustive, image-to-vidéo. Voilà un petit peu pour cette présentation. Alors, on va tout de suite commencer avec les bases. Donc texte-to-texte. Je vais vous présenter déjà un petit peu ChatGPT, même si vous le connaissez évidemment, mais simplement pour savoir un petit peu de quoi on parle et faire des petits rappels. Donc ici, vous reconnaissez sans doute, je suis sur l'interface de ChatGPT. Et pour les personnes qui découvrent peut-être aussi, il y a une version 3.5 qui est gratuite, mais il y a version 4, et il y a également des plugins qui sont disponibles. On en parlera après. Il y a également des GPTs. Donc c'est vraiment des choses qui sont aujourd'hui très développées. C'est maintenant un outil multimodal. Ici, juste pour vous montrer l'exemple, je suis en 3.5. Donc ici, je vais uniquement faire du texte-to-texte. Donc je lui envoie du texte en entrée. Et il va me donner du texte en sortie. Donc pour cela, on va générer ce qu'on appelle des promptes, tout simplement. Alors, des promptes assez connues, ça va être de le mettre dans la peau de quelqu'un. Donc ça veut dire qu'on va le mettre dans un rôle, en fait. Donc rôle. Ensuite, on va lui donner un contexte. Donc voilà, je suis... Donc ici, par exemple, je lui dis « Tu es expert en intelligence artificielle et également dans le domaine du développement durable. » Donc là, je le mets dans un rôle très précis. Ensuite, je dis « Je suis formateur dans le domaine de l'IA auprès d'enseignants et d'autres formateurs qui interviennent dans des secteurs variés. » Donc rôle, contexte, donc mon contexte à moi. Et ensuite, la tâche. Donc rôle, contexte, tâche, c'est quelque chose qui est assez connu. On peut rajouter d'autres choses après. Là, la tâche que je lui demande, c'est « Peux-tu me réaliser un SWOT qui me permettra de connaître des avantages et inconvénients, menaces et opportunités de l'intelligence artificielle sur l'environnement et en particulier sur la lutte contre le réchauffement climatique. » Ensuite, je peux également lui demander de me rédiger cela sous un certain style, si je le souhaite. Donc là, je lui demande « Rédige-moi cela sous un style professionnel. » Et également le format. On peut choisir le format ici. Dans mon cas, je lui demande de me présenter les résultats sous la forme d'un tableau. Alors là, c'est un programme qui est assez complet. Je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus simple. Ça pourrait être une simple phrase, par exemple. Mais le plus important aujourd'hui, d'ailleurs, c'est surtout le contexte. Le rôle est un petit peu moins important maintenant d'ailleurs, pour information. Mais le contexte reste très important. Donc n'hésitez pas à lui donner vraiment beaucoup de contexte pour qu'il vous donne une réponse vraiment appropriée. Donc contexte et tâche, je dirais que c'est vraiment les deux choses les plus importantes. Et après, personnellement, j'aime bien souvent avoir un format de type tableau, parfois pour des réponses. Ça me semble plus pédagogique, parfois plus clair. Mais voilà, j'utilise également des listes à puces. Voilà, ça peut être vraiment des tas de choses, voire du code. Donc ici, je vais lancer cette requête ou ce prompt, finalement. Et donc sur la version 3.5, il va donc me générer un tableau. Alors d'ailleurs, ici, il me fait un swap un petit peu trop étendu à mon goût. Vous pourrez mettre en pause si vous voulez lire le résultat. En tout cas, c'est relativement pertinent. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc voilà un petit peu le résultat par rapport à cette version 3.5. Maintenant, ce que je vais faire pour vous montrer un petit peu les différences entre justement les différentes versions, eh bien, c'est qu'on va passer dans la version... Alors justement, je vous montre une limite de cette version 3.5 parce que là, je lui pose une nouvelle question, un nouveau prompt, c'est peut-tu me citer tes sources ? Et là, il ne peut pas me donner de sources pour le coup. Il me dit, voilà, mes données proviennent d'un vaste ensemble de données. Enfin, mes réponses proviennent d'un vaste ensemble de données textuelles provenant d'Internet, de livres, etc. Je ne dispose pas d'une liste spécifique de sources, etc. Donc, vous allez voir, c'est vraiment une grosse différence pour le coup entre les versions entre guillemets gratuites, donc 3.5, et la version 4 que l'on va voir juste après. Donc, on va le voir tout de suite. Là, je passe en version 4 et je vais mettre exactement d'ailleurs le même prompt que j'ai mis précédemment. Ici, il me fait également un SWOT. Alors d'ailleurs, il me fait un SWOT qui respecte entre guillemets la consigne, c'est-à-dire uniquement force, faiblesse, opportunité, menace. Il ne me fait pas un tableau trop long. Alors, ceci dit, même avec la version 3.5, en général, ça marche très bien, ce type de demande. Et là, surtout, la grosse différence, c'est que là, je peux lui demander de me donner le lien vers des articles pour soutenir les propos. Vous voyez, là, pour le coup, je ne fais pas de pompe très détaillée. Je lui parle un petit peu comme un être humain, finalement. Et là, vous voyez, donc, il active Bing, la recharge Bing, finalement, l'Internet, finalement, connecté, enfin, entre guillemets, chat GPT, connecté à Internet. Et il va me donner, donc, des sources ici, en anglais. Je vais pouvoir vérifier un petit peu tout ce qu'il me dit. Donc là, par exemple, j'arrive sur un article tout à fait pertinent par rapport à ce que je lui ai demandé. Alors d'ailleurs, ici, je lui demande une liste d'articles également en français. Donc, pas de souci, il va faire la recherche. Il me donne ici des ressources plutôt, donc, en français, issu du monde, Futura Science, etc. etc. Après, je pourrais, pourquoi pas, bien continuer, lui demander de me faire une conclusion de 200 mots sur l'impact de l'IA sur l'environnement, etc. Voilà, donc ça, c'est des choses assez classiques. On va pouvoir continuer comme ça à lui poser diverses questions. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est peut-être cette grosse différence, la notion de source qui est notamment très importante quand on est également enseignant, étudiant, peu importe, dans le domaine de la pédagogie en général, dans tous les domaines. Donc, sachez qu'aujourd'hui, avec ChatGPT 4, on est vraiment connecté pour le coup au web. Donc, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Il est entraîné sur des données, d'ailleurs, qui s'arrêtent aujourd'hui à 2023. Alors, je n'ai plus le mot en tête. Mais par contre, il peut quand même se connecter, aller récupérer des choses. Donc, ça, c'est très intéressant. Voilà un petit peu pour un petit condensé de ChatGPT. On va, bien sûr, voir d'autres choses par rapport à cet outil. Sachez qu'il y a d'autres outils de texte-to-texte comme Bart, par exemple, de chez Google. Jiminy va arriver aussi. Bing, Cloud2, Grog, qui est l'IA, pour le coup, d'Elon Musk. Donc, voilà. Donc, il y a d'autres outils qui vont nous permettre comme ça de faire du texte-to-texte, voire d'aller, bien sûr, plus loin parce qu'aujourd'hui, la plupart des IA deviennent multimodales comme on va le voir tout de suite. Notamment, en voyant le texte-to-image. Et là, encore une fois, je vais vous parler de ChatGPT parce que maintenant, il est possible de créer des images directement depuis ChatGPT avec donc toujours cette fameuse version 4. Donc, on va utiliser Dali, finalement, la solution Dali qui avant s'utilisait un petit peu à part. Et aujourd'hui, elle est directement intégrée à ChatGPT qui devient en quelque sorte multimodale. Donc ici, je lui dis, tu es un illustrateur expérimenté spécialisé dans les cartoons. Donc, pareil, je lui donne un rôle. Je lui exprime maintenant le contexte. J'organise un événement qui a pour but de développer l'esprit critique à l'attention d'étudiants du supérieur. Donc ça, c'est le contexte entre guillemets de mon prompt ici, de ma demande. Pour cela, ils devront réaliser des fakes via des outils d'intelligence artificiels. Et là, je lui demande, propose-moi, donc ça, c'est la tâche, propose-moi trois mascottes comiques qui pourraient donc être utilisées pour illustrer cet événement. J'envoie donc cette demande et automatiquement, il sait qu'il doit me générer une illustration. il me propose ici trois mascottes. Et là, je vais lui demander de me les générer séparément sur quelque chose de manière à ce que j'ai vraiment trois mascottes qui soient des images précises. Donc voilà, trois idées ici de mascottes plutôt intéressantes. Et sachez qu'on peut également récupérer ce qu'on appelle le site de l'image qui va nous permettre de faire des modifications sur cette image pour garder une certaine homogénéité. Alors, ça ne fonctionne pas à 100%, mais en tout cas, on peut garder comme ça l'esprit entre guillemets et de l'image. Après, il y a des techniques un petit peu plus poussées pour avoir quelque chose, un résultat vraiment très homogène. Mais ici, je vous montre vraiment une version assez basique de cette fonctionnalité. Donc ici, je demande simplement donne-moi le seed de la première image. Ici, c'est pour le coup un renard. Il me donne un numéro, donc le seed, ça veut dire le grain. Et ensuite, je lui demande de me faire ce grain, entre guillemets, qui sourit. Donc simplement pour pouvoir pourquoi pas exprimer d'autres émotions, lui faire exprimer d'autres choses. Et là, je vais avoir mon renard qui sourit avec une loupe. Je pourrais comme ça faire varier ma mascotte. Ici, je vais lui demander qui est triste. Ici, on voit qu'il est pensif, etc. Donc cette technique comme ça du seed va également être très intéressante. Mais voilà, ce qu'il faut surtout comprendre ici, c'est que, eh bien, ma JBT est pour le coup multimodale et génère à la fois du texte-to-texte, mais également du texte-to-image. Et d'ailleurs, encore plus aujourd'hui, comme on va le voir après, un petit peu plus tard. Il y a également Midejournée qui est très connu et qui s'utilise avec Discord. Alors, Midejournée, donc ici, je vous montre un usage d'ailleurs de Midejournée qui pourrait, pourquoi pas, être intéressant pour ceux qui connaissent. Alors, je ne vais pas forcément vous montrer la base de la base, mais je vais vous expliquer un petit peu une méthode justement pour quelque chose d'homogène. Ici, par exemple, je suis sur, eh bien, le site de Midejournée, j'explore un petit peu des créations et je peux comme ça récupérer, comme vous allez voir, le prompt justement qui est utilisé pour générer ces créations. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais copier ce prompt. Vous allez voir un petit peu le principe de la méthode. Je vais ensuite relancer ce prompt. Alors là, je donne la commande Imagine, donc ça, c'est pas, voilà, c'est anecdotique pour si vous ne connaissez pas, mais sachez que c'est la manière dont on va pouvoir générer les images et je lui colle le prompt. Là, j'obtiens, eh bien, une image qui ressemble très portrait à ce que j'avais avant. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous avez un prompt comme ça que vous voulez garder le style, eh bien, ici, je vais dans le prompt modifier. Au lieu de Fleur, ici, je vais demander, eh bien, un chat. Tout simplement, ici, je remplace Fleur par Cat et vous allez voir le principe. Ça va tout simplement me générer un chat, mais toujours dans ce style, dans la même idée, entre guillemets, voilà, dans le même style. Donc, ça peut vous permettre comme ça, si vous êtes formateur ou dans la com ou peu importe, eh bien, de garder une homogénéité si un style vous plaît. Vous allez pouvoir modifier comme ça le prompt en demandant différents personnages tout en conservant, eh bien, ce style. Donc, ça, c'est une petite méthode que je vous montre ici. Mais sachez donc que Midjournée est, je dirais, l'outil, je pense, le plus développé pour ce qui est de la création des images. Midjournée, Tchadjpd, vraiment, sont, je dirais, au même niveau et Dali, je dirais, de Tchadjpd ce sont tous les deux des outils qui sont payants pour le coup. C'est pourquoi je voulais également vous montrer un autre outil qui est Stable Diffusion qui, pour le coup, est gratuit que vous pouvez utiliser gratuitement sur certains services. Ici, en l'occurrence, je suis sur Dream Studio. N'hésitez pas à aller sur Dream Studio si vous avez des besoins de ce type. Et là, comme vous voyez, j'avais déjà fait d'ailleurs des images pour un collègue. Il m'a demandé des images d'un gamer, entre guillemets, de eSport. Donc, voilà, ici, j'avais généré des images Je vais ici dans mon compte. On voit que j'ai des crédits, etc. Donc, vous allez pouvoir utiliser un certain nombre de crédits. Après, évidemment, il va falloir payer en l'occurrence ici sur cet outil ici Dream Studio mais vous allez quand même pouvoir faire pas mal de choses gratuitement. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir travailler le prompt avec directement des outils qui sont peut-être plus simples à utiliser pour des novices. Donc, on peut copier le prompt, on peut mettre des choses qu'on ne veut pas, prompt négatif, on peut charger une image. Ici, dans mon cas, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par le chat GPT pour lui demander justement de me faire un prompt pour une image. Donc, je lui demande, tu es expert en prompt pour générer des images, réalise-moi un prompt complet pour décrire une image dans laquelle on voit des étudiants qui collaborent à la réalisation d'un projet sous le regard attentif de l'enseignant. Et là, il va me générer un prompt mais beaucoup plus étendu que ce que je viens de lui donner. Je ne vais pas forcément vous le lire mais je lui demande de le faire en anglais d'ailleurs pour un résultat plus pertinent. Et là, je vais coller ce prompt ici directement dans Drip Studio ici qui utilise donc Stable Diffusion et il va me générer des images d'étudiants qui collaborent. C'est une idée parmi tant d'autres mais sachez que vous pouvez utiliser bien sûr ChatGPT pour générer vos prompts. Il y a d'autres méthodes. Je ne vais pas forcément vous parler de toutes les astuces qu'on peut utiliser et vous pouvez également taper directement votre prompt sans plus de réflexion même une simple phrase. Vous allez parfois avoir des résultats assez bluffants. Mais voilà, sinon dans mon cas, je voulais simplement vous montrer un petit peu cette petite astuce. J'utilise souvent ChatGPT de manière un peu détournée pour qu'il me génère également mes prompts directement. Donc voilà un petit peu pour le texte de tous images. Alors il y a également Adobe Firefly, il y a Canva également qui utilise maintenant aujourd'hui de l'IA quasiment tous les outils Photoshop, etc. Bien sûr, intègre ce type d'outils également. Mais voilà, ici on a quand même un panel de ce qui est des plus réputés entre guillemets. Ensuite, on passe à la troisième catégorie qui est le texte de tous vidéos. Alors ici, c'est très intéressant, notamment un outil qui a un petit peu fait le buzz, c'est iGen. On va tout de suite voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors ici, je vais vous montrer un petit peu le principe, notamment si vous êtes, admettons, vous êtes formateur, vous voulez utiliser une IA pour faire le trailer d'un cours, pour présenter un cours, par exemple, tout simplement, vous voulez un avatar qui présente votre cours. Eh bien, ici, je vais vous montrer comment ça fonctionne depuis iGen qui est également un outil payant. Pareil, je vais aller sur ChatGPT, je vais demander de me rédiger un court message pour présenter une formation sur l'intelligence artificielle. Il me génère un petit message. Je vais aller ensuite sur iGen et ici, je vais donc créer une vidéo avec ce petit message. Alors sachez que j'aurais pu d'ailleurs créer directement le texte sur iGen. Je suis passé par habitude par ChatGPT ici. Je vais sélectionner ici un avatar. C'est un exemple d'usage. Il y a beaucoup de fonctionnalités avec cet outil-là mais c'est une des fonctionnalités. Je vais coller ensuite le texte. Alors d'abord, je vais sélectionner la voix, donc en français. Je serai une voix ici française et vous allez voir, je vais d'ailleurs tester la voix pour un petit peu l'écouter. Bonjour, c'est comme ça que je sonne. Bonjour, c'est comme ça que je sonne. Voilà, je colle ensuite le texte et puis je vais pouvoir lancer la prévisualisation. Nous sommes ravis de vous accueillir à notre formation dédiée à l'usage des intelligences artificielles avec cet outil-là c'est qu'il va pouvoir vous faire faire des traductions, des vidéos en fait traduites par exemple dans une autre langue avec donc un présentateur qui serait réel pour le coup. Vous allez voir ici dans l'exemple, ce sera encore plus parlant. Je vais tout de suite vous lancer les vidéos pour vous montrer cela. Donc ici dans mon cas, c'est une collègue qui travaille à IMTBS qui est enseignante d'anglais et vous allez voir un petit peu le principe. Hello and welcome to your Redoublement English Class. Je suis votre coordinateur de classe. Vous serez répartis en groupe et recevrez des missions selon votre niveau CFR. Todos los ejercicios, excepto l'examen final, estarán en la plataforma Kios. Voilà, donc je ne vais pas forcément tout vous mettre ici mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est que à la limite on ne peut même pas savoir quelle était sa langue d'origine. Ici en l'occurrence, bon c'était l'anglais. Mais quand elle parle en français ici pour le coup traduit avec IGN, elle garde son accent anglais. Donc ça c'est très intéressant. Donc ça conserve finalement l'accent et également ça conserve les mouvements labiaux. Donc voilà, on pense vraiment qu'elle... C'est vraiment bluffant de ce point de vue là. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de différence entre guillemets entre finalement la version originale et une version d'une autre langue où c'est en tout cas très compliqué de savoir laquelle est la bonne version. Donc voilà un petit peu pour ça, ça a vraiment fait le buzz, c'est l'histoire de traduction un petit peu par vidéo. Mais encore une fois, cet outil permet tout simplement de générer des trailers, des choses en vidéo, de faire des tas de choses qui vont être vraiment intéressantes en pédagogie. Ensuite, on va également avoir dans la version texte tout vidéo, alors un outil qui n'est pas... Enfin je suis en liste d'attente donc je n'ai pas encore la possibilité de tester en réel, c'est pika.art et la promesse est assez impressionnante. Donc ici vous voyez on tape ici un prompt et ça génère une vidéo suite à ce prompt tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant. Donc si évidemment ça répond à cette promesse, eh bien chapeau, on va voir après dans la réalité ce que ça donnera, mais là vous voyez un robot qui marche, voilà, un cochon, etc. un chien et un chat qui sont sur la ligne de boxe, voilà. Donc tout ça, vous voyez, on a un prompt ça se passe en temps réel. Donc c'est assez impressionnant. Voilà, j'imagine que ce ne sera peut-être pas aussi fabuleux, mais ici c'est un petit peu un trailer. mais en tout cas ça fait rêver en tout cas par rapport à la génération de promptes de vidéos via des promptes. Ici même d'ailleurs pour le coup on peut sélectionner une partie de la vidéo, changer ici le haut par exemple de la jeune fille, on peut également mettre des lunettes ici sur le singe. Voilà, c'est des choses vraiment impressionnantes. On passe à quelque chose qui est très très fonctionnel. Le texte audio est également très fonctionnel grâce notamment au service Elevens Labs qui est vraiment vraiment impressionnant. ici je vais cliquer dessus et je vais vous montrer un petit peu le principe d'utilisation. Alors je suis sur le site d'Eleven Labs et je vais vous montrer quelque chose d'ailleurs d'assez comique entre guillemets. J'ai récupéré la voix pour le coup sur une vidéo de mon N plus 1 avec bien sûr son autorisation et je me suis amusé comme ça à lui faire dire que voilà j'étais un super collaborateur et qu'il avait décidé de multiplier mon sérieux par 10. Donc vraiment ça prend sa voix. Donc évidemment c'est quelque chose que je souhaite également mettre en avant puisque on voit un petit peu tous les problèmes que ça peut engendrer puisqu'on peut limiter facilement maintenant les voix de n'importe qui à partir du moment bien simplement on récupère cette voix évidemment dans les conditions on doit demander l'accord etc. mais voilà c'est simplement sachez que c'est quelque chose maintenant qui peut se faire assez facilement. ensuite dans mon cas d'usage ici je vais tout simplement lui demander de me résumer la théorie de la relativité en 200 mots sachez que j'ai cloné ma voix avant justement via cet outil là également via simplement une note d'enregistrement il a plus cloné ma voix alors c'est pas parfait mais je trouve que c'est quand même un petit peu ressemblant et ici par exemple je vais lire avec ma voix ce texte tout simplement voilà un petit peu pour cet exemple ce qui est très intéressant c'est que quand je le mets en anglais également il va conserver mon accent entre guillemets français vous allez voir c'est vraiment assez bluffant donc là je vous montre la partie un peu clonage de voix mais sachez que cet outil s'utilise également très bien via des voix déjà synthétisées par avance pour vraiment par exemple créer des livres audio maintenant c'est des choses qui vont se faire ou voir des petites histoires avec différentes voix par exemple je vous laisserai aller voir sur le site en tout cas c'est très impressionnant ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui Eleven's Lab est vraiment de très très bonne qualité et pour la pédagogie pour le coup pour créer des vidéos des modules de formation ça marche très bien franchement honnêtement c'est vraiment assez bluffant c'est je pense l'une des choses les plus matures aujourd'hui je dirais un des outils les plus matures qu'on peut vraiment utiliser dans le e-learning entre guillemets qui me semble vraiment aujourd'hui exploitable concernant maintenant la génération de musique sachez que maintenant on va pouvoir créer vraiment des morceaux directement depuis un texte notamment via l'outil suno.ia alors ici exceptionnellement je vais aller sur le site suno.ia parce que la vidéo que je vous aurais montré n'est plus à jour malheureusement aujourd'hui tant mieux vous allez voir c'est beaucoup plus simple maintenant à utiliser donc je fais suno.ia et auparavant il fallait l'utiliser depuis un compte discord et maintenant on peut directement depuis le site générer des morceaux donc ici je suis connecté sur l'interface de suno.ia je vais d'ailleurs me loguer et je vais maintenant générer un devant vous donc un morceau de musique alors on va cliquer sur create je vais pouvoir ici mettre directement un prompt je pourrais mettre des paroles si je le souhaite directement ici mais là je vais mettre directement un prompt alors je vais lui demander de m'écrire une chanson en français alors ici j'avais fait sur le service practice donc je vais changer ici cette demande pour motiver les formateurs à utiliser l'intelligence artificielle voilà il me propose ici donc deux morceaux donc l'un qui s'appelle l'intelligence artificielle et l'autre possibilité infinie on va voir ce que ça donne donc voilà pour ce premier cette première possibilité et on va ensuite écouter le deuxième morceau pourquoi pas pour se faire un petit peu plaisir ici mais vous voyez la qualité quand même est vraiment au rendez-vous la qualité sonore également le service s'est beaucoup amélioré d'ailleurs c'est pour ça que pour le coup ici je voulais directement vous le faire en live je vais écouter le deuxième morceau qui est proposé ici qui te consomme l'éphémère et j'ai solution faut pas se taire et tous ont l'intelligence artificielle pour enseigner pour motiver les formateurs à innover les possibilités finies elles sont là devant nous laissons-y à nous guider vers un avenir plus doux oui les possibilités infinies ouvre ton esprit et ensemble construisant mon meilleur ici oh la la oh la la voilà donc un petit peu pour ces deux extraits alors encore une fois c'est juste avec un petit prompt très rapide mais si vous voulez le départ un petit peu plus créatif et bien voilà vous pouvez très bien customiser un petit peu la création de vos morceaux et vraiment faire des choses vraiment très sympathiques donc voilà c'est une superbe je trouve un superbe outil suno.ia pour pourquoi pas en tant que formateur d'ailleurs créer des musiques pour motiver les gens à participer à un événement ou à vous lancer quelque chose c'est quelque chose que j'avais d'ailleurs utilisé moi donc à IMTBS pour motiver justement des événements à participer à un événement qu'on avait mis en place qui s'appelait l'IA Fake Festival donc voilà surtout n'hésitez pas à tester cet outil encore une fois très très prometteur et je trouve que vraiment au-delà de la promesse on voit que c'est vraiment vraiment le qualitatif ce qui est proposé je ne vais pas forcément vous faire écouter d'autres morceaux que j'avais généré mais c'est très très bluffant ensuite nous avons je voulais vous montrer également un outil qui nous fait ici du texte du diaporama donc c'est pas un petit peu pour générer simplement des diaporamas et c'est l'outil gamma que j'affectionne parce que je trouve qu'il est vraiment simple à utiliser il est assez efficace après il faut un petit peu le guider mais là je vous montre un peu le principe de base mais voilà encore une fois il y a énormément d'outils qui vont faire ça mais ici voilà c'est cet outil là que je vous présente donc gamma ici je suis toujours sur ChatGPT et je lui demande comme ça de me faire une présentation de me proposer comme ça une présentation sur l'évaluation par les pairs donc il me fait ici un plan vous voyez assez détaillé et je vais maintenant aller je copie le résultat et je vais dans gamma alors je précise que j'aurais pu lui demander de me faire quelque chose sur l'évaluation par les pairs directement voilà parce qu'il utilise également l'API ChatGPT je l'ai fait encore une fois par habitude avec ChatGPT avant mais ici je vais aller et bien justement sur la fonction ici non pas générer parce que j'ai déjà le texte mais coller le texte comme vous allez le voir donc voilà je colle finalement tout le plan là ici que j'ai récupéré depuis ChatGPT et je vais cliquer sur continuer je peux générer des documents des pages web ici ce sera une présentation il me reformule un petit peu d'ailleurs ce que je lui ai donné et ensuite il me propose tout simplement la génération c'est parti voilà donc j'obtiens un petit peu des diaporamas que je pourrais bien sûr modifier ensuite à ma guise c'est pas parfait il y a bien sûr des choses à modifier c'est pas magique mais je trouve quand même que c'est un outil qui peut nous faire gagner un temps considérable si on affectionne ce type de format et si ça semble encore pertinent de faire ce genre de choses mais voilà je pense que les diaporamas sonoriser c'est quand même des choses qui sont quand même encore beaucoup d'actualité même si voilà c'est pas forcément toujours la panacée mais voilà ça peut vraiment faire gagner du temps à des formateurs qui aiment justement utiliser ce type de format et moi d'ailleurs j'en fais également assez régulièrement évidemment comme par exemple d'ailleurs ce que je fais là c'est comme un diaporama sonorisé voilà un petit peu pour cette présentation de gamma donc pour faire ici pour le coup du texte ou diaporama ensuite très impressionnant avec ChatGPT maintenant et bien on a également ChatGPT Vision c'est à dire que maintenant ChatGP voit ce qui se passe et peut décrire quand vous allez voir les images alors là je vais vous faire rentrer d'ailleurs dans mon intimité avec cette vidéo donc c'est chez moi et je suis sur mon téléphone portable et comme vous allez le voir je vais photographier ma fameuse machine à café que j'affectionne beaucoup d'ailleurs et je vais lui demander tout simplement et bien qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert vous allez voir que ChatGPT va savoir que c'est finalement une machine à café il va m'en dire même beaucoup plus donc il s'agit d'une machine de type Sanseo c'est utilisé pour préparer du café rapidement facilement etc il me dit il y a des dosettes je prends la photo d'une dosette et je lui demande est-ce que c'est bon pour ma machine pour vous montrer qu'au quotidien ça pourrait éventuellement vous aider et là il me dit il analyse l'image il me dit oui oui tout à fait c'est la bonne dosette etc ici autre exemple je prends photo mes placards j'avoue que j'avais pas grand chose ce jour là dans le placard donc il n'y a pas trop de complications on va dire pour savoir ce qui va pouvoir me faire à manger mais justement je vais demander qu'est-ce que je peux me faire à manger donc voilà encore une fois ici en l'occurrence il n'y a pas tant que ça de choix possible mais voilà il va me proposer évidemment et bien je peux me faire un savoureux donc riz avec du thon etc mais sachez juste pour cette partie là que j'avais fait le test également en photographiant un frigo ouvert il m'identifiait des choses dans le frigo et me propose également des choses à préparer j'ai fait également le test récemment parce que j'ai acheté une bouteille de whisky pour mon père et je voulais un whisky tourbé j'ai pris une photo finalement de toute la vitrine avec des tas de bouteilles de whisky j'ai pris la photo je lui ai demandé parmi ceux-ci lequel est assez tourbé et il m'a proposé des choix dans cette vitrine et c'était tout à fait pertinent donc voilà c'est vraiment impressionnant maintenant ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça même dans sa vie quotidienne voilà ici par exemple on va continuer je lui photographie ici un focus write c'est pour justement pouvoir enregistrer pour pouvoir voilà c'est ce qu'il va me dire d'ailleurs vous allez voir qu'est-ce que c'est il reconnaît automatiquement ce que c'est donc il n'y a pas de soucis c'est pour convertir un signal audio etc et enfin juste pour l'exemple ici je photographie la bonnette parfois que je mets d'ailleurs sur le micro et c'est pareil il le reconnaît évidemment que c'est la bonnette etc donc ça va très loin aujourd'hui d'ailleurs quand je suis bloqué sur un logiciel par exemple je vais faire une capture écran du logiciel et je lui demande voilà pourquoi est-ce que comment faire cette manipulation il va m'aider il va m'assister donc c'est vraiment très impressionnant je dirais vu qu'aujourd'hui des personnes mettent à disposition des logiciels pour que des petits prennent la main sur le clavier et la souris il va même naviguer comme ça sur le web bon ça c'est des choses encore plus avancées et qui peuvent faire d'ailleurs un petit peu peur mais voilà ça arrive entre guillemets donc vous voyez donc chat des petites visions très très impressionnant et d'ailleurs toujours sur la même idée vous allez voir des choses intéressantes qu'on peut faire ici je photographie mon bureau ici avec beaucoup de télétravail et j'envoie la photo directement sur mon téléphone je vais ensuite récupérer l'image et je vais demander et bien à chat petit c'est de me la décrire tout simplement donc voilà il va me dire montre un espace de travail bien équipé pour la production de vidéos etc il va me décrire les rideaux derrière et ce qui est intéressant ici c'est que je vais copier finalement la description je vais lui demander fais moi une illustration avec la description qu'il m'a donnée simplement pour voir un petit peu comment est-ce qu'il réinterprète finalement ce qu'il m'a dit et là il me fait un bureau vous voyez il y a un rideau il y a une table en bois donc on retrouve un petit peu l'esprit si on compare les deux c'est un petit peu différent je dirais que sa création est mieux rangée que mon bureau mais voilà un petit peu l'idée par rapport à cela que je trouve vraiment vraiment intéressant donc chat GPT vision et vous allez voir dans la pédagogie ça va sur la partie d'après on va en reparler ensuite audio tout audio alors ça c'est Eleven's Lab à nouveau qui propose cela alors vous allez vous demander qu'est-ce que ça change l'audio tout audio par rapport au texte tout audio c'est simplement c'est qu'on va parler à Eleven's Lab et il va reproduire enfin il va changer la voix notre voix en fait en une autre voix mais l'intérêt de l'audio tout audio c'est qu'il va garder vraiment le rythme qu'on a donc avec la prononciation si on insiste sur des choses etc alors j'ai fait un test aujourd'hui si les voix sont uniquement anglaises alors peut-être que ça a changé ou américaines mais vous allez voir c'est pas forcément très concluant mais c'est juste dans l'idée pour vous donner un petit peu une idée j'ai fait un autopodcast ici Bonjour Julien Maurice et bienvenue dans notre podcast alors qu'est-ce que vous pourriez une BPI en plus la cfakij de votre tiki donc à IMTBS alors bonjour et merci de m'inviter dans votre podcast et merci de faire l'effort de parler en français je crois que vous avez des petites émissions en anglais donc merci intéressant alors je suis tout de suite comme pionné de savoir ce que vous entendez justement par vous voyez vous voyez un peu une histoire avec par exemple trois étudiants qui se rencontrent et qui échangent etc peu importe et ensuite de modifier la voie mais ce qui est vraiment intéressant c'est que ça garde vraiment encore une fois le temps si je m'arrête etc donc ça rend les choses un petit peu plus vivantes que parfois une voie qui va être générée qui fait un petit peu peut-être trop synthétique même si encore une fois Eleven's Lab de ce point de vue là ils ont vraiment pas à rougir parce que parfois on s'y méprend ils ont vraiment progressé sur ce côté un peu naturel mais là c'est encore plus naturel je dirais surtout lorsqu'on va avoir des voix françaises donc voilà un petit peu l'idée de l'audio to audio ensuite on termine par image to vidéo donc là ici c'est par exemple Runway qui est assez connu ici donc je mets simplement une image vous allez voir je vais vous montrer la vidéo tout simplement donc ici je suis sur le site je vais demander à générer une vidéo et je vais cliquer sur start with images et je vais ensuite sélectionner ici une mascotte qu'on avait utilisé à IMTBS pour un événement justement ensuite je vais faire alors oui il y a différentes options pour le coup ici je vais aller sur une version bêta enfin un outil bêta qui me permet de sélectionner une zone que je vais faire bouger donc voilà je sélectionne ici tout le petit robot je vais faire le contour donc il n'y a que lui en principe qui va bouger sur la vidéo donc c'est parti je modifie justement je lui demande dans quel sens valait l'animation etc donc je règle d'autres petites choses je ne vais pas forcément rentrer dans les détails et vous allez voir ça va être très visuel ensuite il me génère donc ma vidéo et on voit comme ça le robot ici qui flotte en l'occurrence mais j'aurais pu le faire plutôt avancer j'aurais pu faire un petit peu ce que je voulais donc voilà c'est très intéressant pourquoi pas pour animer comme ça des images pour mettre un petit peu d'interactivité je pense au formateur mais je pense à tout type bien sûr d'usage donc voilà un petit peu pour un aperçu je dirais de différentes IA génératives encore une fois je trouve que cette notion d'entrée et de sortie est assez parlante même si aujourd'hui c'est un petit peu compliqué de se retrouver puisque tous les outils deviennent un petit peu hybrides en quelque sorte notamment surtout dans un chat GPT notamment qui vraiment fait un petit peu tout aujourd'hui mais voilà vous voyez qu'il y a quand même des outils très spécialisés et que je vous recommande pour tel ou tel usage et vous pourrez regarder si vous voulez ce tableau si vous voulez récupérer encore une fois ce diaporama via le lien sous la vidéo ensuite on va passer donc à l'autre partie donc pourquoi justement faut-il revoir notre manière d'évaluer par rapport un petit peu à toutes ces toutes ces IA alors tout simplement ça va se passer de commentaires comme on dit je vais vous montrer ici un usage justement de image to texte pour justement corriger enfin pour réaliser un exercice de mathématiques donc admettons je suis étudiant ici et mon enseignant vous allez voir m'a demandé de réaliser un exercice j'ai la chance mes parents m'ont acheté donc la licence chat GPT4 et bien ici je vais simplement faire vous allez voir une capture écran de l'exercice numéro 4 que mon enseignant m'aurait demandé de réaliser je me rends ensuite sur ici je suis sur snagit pour récupérer la capture écran mais peu importe vous pouvez faire un copier coller directement ici je l'importe mais vous pouvez faire un copier coller directement et je vais vous allez voir demander donc à GPT je lui dis que tu es un enseignant mathématiques etc j'aurais pu demander de me résoudre tout de suite l'exercice ici je fais un prompt dans la règle de l'art résous moi finalement ce problème donc il s'exécute je lui demandais de me détailler un petit peu la résolution voilà vous voyez il analyse les choses et là il me donne même donc les résultats finalement de cet exercice donc vous voyez un peu à quel point aujourd'hui c'est quelque chose de presque d'inutile je dirais sauf si bien sûr les étudiants jouent le jeu il n'y a pas de soucis mais voilà sachez qu'aujourd'hui on aura le réflexe si c'est un exercice noté pour le coup ce n'est pas très pertinent si c'est un exercice d'entraînement évidemment on peut donner des exercices il n'y a pas de soucis mais pour l'aspect sommatif ça pose quand même pas mal de questions c'est un petit peu comme si on demandait à un étudiant après l'invention de la calculette et bien chez lui de résoudre une multiplication à 4 chiffres à 10 chiffres donc il n'y aura pas forcément d'intérêt puisqu'il aurait simplement à utiliser la calculette mais ici c'est un petit peu le même principe mais généraliser à des tas d'autres choses donc vous voyez un petit peu avec notamment cette image to texte cette fonction d'image to texte tout ce qu'on va pouvoir faire ensuite j'ai fait le même exercice pour un exercice de philosophie là ici on est sur du texte to texte tout simplement je lui demande de me faire une dissertation je lui dis tu es un philosophe accompli tu dois formuler un plan sur un sujet de philosophie le bonheur est-il affaire de raison donc c'est un sujet de bac et là il me fait mon plan après je vais pouvoir lui demander de me faire tout de suite la dissertation simplement pour vous montrer que c'est pareil tout cela il va pouvoir le faire également et c'est aujourd'hui compliqué de le repérer de toute façon donc évaluer sur des choses de ce type aujourd'hui est devenu très compliqué donc ça pose vraiment beaucoup de questions et c'est pareil pour faire des sites pour faire du codage etc par exemple ici je vous montre un exemple sur toujours du image tout code pour le coup je l'ai appelé admettons je vais reprendre ici ce portfolio là je trouve que le design est sympa et mon enseignant m'a dit de développer un site en HTML, CSS qui soit un petit peu comme ça depuis ChatGPT je vais lui dire que tu es un développeur expérimenté je te demande de me récupérer le HTML, CSS pour que je puisse faire un petit peu le même site ici il va me générer le code HTML, CSS alors je ne vais pas forcément tester mais je ne doute pas que ça marche donc voilà on va vraiment très très loin bien sûr avec ce type d'outils ils sont énormément utilisés d'ailleurs par les codeurs ces outils là aujourd'hui c'est un des usages les plus fréquents je dirais d'utilisation notamment de ChatGPT donc de réaliser des lignes de code peu importe le langage d'ailleurs voilà donc pourquoi et bien justement la notion d'évaluation je dirais sommative va être vraiment remise en question même la notion d'évaluation et d'apprentissage de manière globale avec bien sûr ces outils là qui sont ceci dit une opportunité extraordinaire d'en faire plus lorsqu'on est étudiant et d'en demander plus lorsqu'on est enseignant justement par rapport à ça comment réagir face à l'augmentation donc des apprenants donc ça c'est une question qu'on peut se poser et ici je vous donne quelques pistes finalement en tout cas moi qui me semble plutôt logique ce serait bien de faire des évaluations plutôt interactives donc évaluations en personne ou en ligne avec une démonstration interactive des compétences donc quelque chose qui soit visuel qu'on voit ce que la personne est capable de faire en réel et non pas simplement via un texte ou quelque chose comme ça donc ça c'est vrai je pense que ça va devenir un petit peu des choses encore plus développées l'évaluation par les pairs aussi je trouvais il y a quelque chose qui reste de mon point de vue très intéressant méthode où l'apprenons donc évaluer les travaux des autres ça pourrait être évaluer des audios pourquoi pas évaluer des vidéos alors même si bien sûr on peut créer comme vous l'avez vu des audios des vidéos avec l'IA aussi mais quand même on va pouvoir ça va être plus compliqué je dirais de vraiment tout recopier comme ça sans réfléchir donc voilà une autre idée mais de manière globale c'est tout ce qui va être évaluation authentique c'est à dire des vrais projets des vrais projets avec des vrais résultats qu'on attend en retour simulation situation réelle pour la prise de décision et réalisation de problèmes donc ça c'est la notion de projet d'une manière générale qui se développe de plus en plus système d'évaluation équilibrée donc combinaison pourquoi pas d'écrit avec des présentations orales donc essayer de varier aussi les plaisirs et les manières d'évaluer et pourquoi pas également et bien revenir quand c'est nécessaire il n'y a pas forcément de technophilie à avoir c'est revenir au papier crayon parfois moi je n'ai pas de soucis avec ça pour les enseignants qui pensent que ça peut être intéressant notamment les formateurs et bien voilà comme ces évaluations sont donc effectuées sur un papier l'apprenant et bien tout simplement va devoir laisser pourquoi pas son téléphone dans une bannette peu importe mais ça peut être une idée également pour évaluer aujourd'hui donc à l'heure de l'intelligence artificielle alors évidemment il y a des tas de réponses à cette question ici c'est simplement des réflexions que je te donne un petit peu de manière assez rapide et d'ailleurs je vais juste vous montrer comment j'ai généré d'ailleurs cela ça c'est un petit complément pour vous montrer que je fais aujourd'hui quasiment tout d'ailleurs systématiquement avec des outils d'IA là pour le coup ici vous voyez je vais aller sur ah oui je vais vous montrer du coup les plugins de ChatGPT donc les plugins sont d'autres fonctionnalités dont je ne vous ai pas encore parlé c'est un petit peu comme un Apple Store mais on va retrouver les solutions on va dire de l'utilisation pour ChatGPT et là je lui demande utilise l'IA Conceal alors Conceal c'est une IA qui permet d'avoir plusieurs qui simule un conseil de réflexion entre guillemets un brainstorming entre plusieurs personnes et donc elle me donne des réponses justement sur la manière d'évaluer aujourd'hui à l'heure de l'IA donc c'est comme ça que j'ai récupéré que j'ai d'ailleurs à réaliser ensuite cette carte touristique alors là je lui demandais d'utiliser Conceal pour me trouver un petit peu des manières d'évaluer et là ensuite je coche un nouveau plugin enfin j'utilise un nouveau plugin qui s'appelle IA Diagram et là pour le coup je lui demandais de me créer ici on ne voit pas forcément le prompt donc de me créer tout simplement une mind map avec tous ces éléments et là directement depuis de chez GPD il va me générer la mind map que vous avez vu d'ailleurs après et je vais l'ouvrir directement cette mind map en fait c'est via le site Wimsicall que j'utilise beaucoup et je vais ici pouvoir modifier donc ça c'est tout ce qu'il m'a généré et moi de mon côté mon rôle mon rôle d'humain entre guillemets donc c'est important comme de le rappeler ça va être de relire de voir ce qui me semble pertinent ce qui ne me semble pas pertinent pour le coup j'ai supprimé je crois évaluation pratique ça ne me semble pas tout pertinent et j'ai ajouté j'ai ajouté l'évaluation crayon papier par exemple ensuite évidemment c'est ça l'idée dans l'idée d'augmentation c'est que ça reste un outil finalement qu'on va utiliser et qu'on va pouvoir corriger également c'est un travail collaboratif je dirais entre les IA et nous finalement c'est un petit peu ça l'idée donc voilà et puis tout simplement j'ai récupéré cette caractéristique que j'ai collée dans la présentation que vous voyez c'est simplement ici pour vous donner un petit complément et c'est vrai qu'on n'avait pas encore parlé du coup dans cette petite formation ici de tout ce qui était plugin dans JGPC également voilà je pourrais bien sûr vous faire bien d'autres démos mais cette vidéo va être beaucoup trop longue mais je voulais simplement finir peut-être par vous présenter la notion de GPT ça c'est quelque chose qui est très important également en gros vous pouvez créer vos propres chats GPT suivant un petit peu vos besoins en le nourrissant pourquoi pas de vos travaux à vous par exemple un enseignant pourrait très bien dire je vais créer mon petit GPT à moi avec uniquement les livres que j'ai écrits admettons mais sans qu'il puisse se connecter à internet comme ça je suis sûr qu'il ne va pas raconter de bêtises ou que ça va être des choses qui me correspondent ici je vous montre un exemple d'ailleurs ça fait un petit bouton que je n'ai pas forcément souvenir de cette vidéo c'est pour créer justement des on va le voir ensemble vous voyez dans chat GPT je clique sur explore j'ai déjà créé ici moi un GPT pour corriger mes mails un petit peu à ma manière que ce soit moins voilà que ce soit plus simple entre guillemets qu'on reconnaisse plus mon style j'ai créé également un GPT qui me crée des images selon un thème graphique que je souhaite un petit peu avec un ton violet et ici vous allez voir je vais créer donc un nouveau GPT pour un autre besoin ça va être de créer des QCM dans Moodle ici donc c'est des QCM au format GIFT en fait d'ailleurs sur ce point je vous recommande une vidéo de Laurent Letout que je salue au passage qui a fait une vidéo pour l'université bretagne sud où il montre justement comment créer des GIFT comme ça via enfin du format GIFT c'est à dire des questions sous ce format pour les importer facilement ensuite dans Moodle je ne vais pas forcément plus vous en dire mais en tout cas n'hésitez pas à aller voir la vidéo je vous la mettrai en lien mais ici en fait c'est un petit peu la même idée sauf que je vais créer mon GPT pour faire cette opération là parce que j'avais remarqué qu'il y avait comme ça des petits bugs dans la version de base de chat GPT moi je vais lui apprendre vraiment à bien le faire vous allez voir comment donc là je lui dis voilà tu vas m'aider à faire des GIFT donc il me propose que ce soit GIFT Creator ça va être le nom de l'outil il me propose également un logo par défaut donc ça c'est quand même top je trouve que souvent il est d'ailleurs très pertinent moi ça me va très bien je lui dis que le logo me va très bien et là je vais aller dans Configuration pour vraiment configurer à la main tout ce qu'il va faire donc là c'est en anglais donc voilà il me dit un petit peu le but de cet outil mais là ce qui va être intéressant mais je vous explique un petit peu le principe désolé c'est un petit peu technique pour le coup je vais recopier ici une documentation technique du format GIFT alors il peut aller voir sur internet ce que c'est mais là je lui recopie vraiment en dur pour le coup la documentation je le mets en fichier TXT ici pour le coup et je vais le nourrir de ça finalement donc ici sachez que vous pourrez le nourrir de tout ce que vous voulez encore une fois ça pourrait être beaucoup moins technique que ce que je vous montre ça pourrait être simplement voilà vos écrits vos textes je sais pas peu importe à la limite un livre que vous importeriez pourquoi pas en format ici texté en format PDF ça marche aussi et ici je vais également créer les conversions starter donc je vais créer un premier item et vous voyez ce sera ici crée moi 10 questions au format GIFT et convertis les questions du fichier en GIFT donc ça va dépendre soit je lui donne un fichier soit je lui donne de créer des questions et également je lui demande une troisième chose qui sera convertis les questions suivantes en GIFT tout simplement alors ensuite ceci étant fait on va faire tout de suite le test donc je lui dis voilà je clique sur le premier item et je lui demande de me créer donc un questionnaire sur l'évaluation par les pairs il me dit très bien je vais créer des questions là dessus et il me crée comme ça des questions au format GIFT alors encore une fois c'est technique je suis désolé mais vous allez voir tout de suite après la logique mais ici dans mon cas j'étais pas très satisfait de sa réponse donc ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté ici call interpreter dans ses capacités par contre pour le coup je l'ai déconnecté de web vous voyez je l'ai pas connecté au web il arrive à faire des choses mais c'était pas génial donc ici j'ajoute call interpreter simplement pour le coup quand j'ai fait cette vidéo je découvrais les GIFTs que je connais un peu mieux maintenant mais c'est pas très grave vous comprenez maintenant le principe là maintenant il me fait quelque chose qui ressemble beaucoup plus à du format GIFT et ici une fois qu'il m'a bien généré mon GIFT je vais je vous montre pas forcément toute la manipulation ici mais vous voyez c'est très rapide du coup ça me permet de créer comme ça des questions très rapidement sur une thématique là je lui demande une autre chose ça va être de transformer vous voyez là c'est un fichier tout bête et méchant avec des questions un petit peu comment on pourrait les donner à un ingénieur pédagogique de manière un petit peu brute avec des réponses où on a mis simplement entre parenthèses bonne réponse etc lui il va comprendre tout ça en fait il va pouvoir interpréter un petit peu ce qu'il y a là dedans donc avec ici mon GPT je vais lui coller finalement et bien je lui demande de convertir ces questions en GIFT il me demande bien sûr donne moi les questions hop je lui donne ce que j'ai et il va comprendre que quand c'est marqué bonne réponse et bien c'est la bonne réponse etc donc il va me créer comme ça mon format GIFT comme je le souhaite alors je rentre pas dans les détails mais c'était pas encore parfait parce que pour les questions à choix multiples il faisait pas exactement le code comme je voulais mais donc j'ai plus fin-tuné entre guillemets ce GPT en lui vraiment en lui disant voilà met tel code lorsque ce sont les questions à choix multiples donc je lui ai ajouté un fichier texté ici pour ces questions là etc voilà on peut comme ça adapter son et puis à la fin le résultat était nickel je dirais mais voilà vous pouvez comme ça et bien l'entraîner et l'améliorer entre guillemets avec des documents complémentaires avec des choses en plus encore une fois ce qui est intéressant et je me répète ici même si c'était très technique ce que je vous ai montré là ça peut être beaucoup plus simple mais vous pouvez le connecter au web mais vous pouvez également le déconnecter du web là pour le coup ça peut être intéressant si vous avez beaucoup donné à lui à lui mettre à lui faire manger entre guillemets et pour le coup ce qui est intéressant par rapport à cela également c'est que OpenIA s'engage à ne pas utiliser ces données là lorsque vous mettez donc des données dans les JPTs après on le croit ou on ne le croit pas toujours est-il que c'est quelque chose qu'ils ont affirmé mais voilà vous pouvez très bien lui donner vos propres données lui faire mâcher tout ça et puis lui poser ensuite des questions créer un espèce de petit chatbot éventuellement pour répondre à vos questions précises sur ce que vous lui aurez donné en amont sans forcément qu'il soit connecté sur le web et ça je trouve ça vraiment vraiment très intéressant voilà c'était un petit peu le petit complément que je voulais vous donner par rapport à cette formation alors j'ai bien conscience que ça peut être très technique pour certains si vous découvrez pour d'autres et bien peut-être que sans doute vous avez j'espère pour les plus expérimentés vous avez peut-être également appris des choses j'espère n'hésitez pas n'hésitez pas ici si vous flashez ce QR code vous arriverez sur la Pédago School pour pouvoir éventuellement vous abonner à ma newsletter n'hésitez surtout pas à le faire je remercie d'ailleurs les collègues IMTBS parce que j'ai emprunté notamment quelques vidéos que j'ai réalisé dans le cadre d'IMTBS et encore une fois vous retrouvez le lien de ce petit diaporama si vous voulez un petit peu revoir des choses si j'étais un petit peu vite par moments et un petit peu peut-être technique et bien n'hésitez pas à le demander finalement ce diaporama vous le recevrez par email voilà c'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt sans doute pour une prochaine mise à jour je referai sans doute une vidéo de ce type dans quelques mois alors ça va très très vite donc ça pourrait me mettre quelques semaines on verra excellent et c'est une soirée et c'est une journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo